Salut les signes de feu, bienvenue pour votre lecture de Café de Mancy, donc notamment les Béliers, Lyon et Sagittaire. C'est pour vous, on est sur une guidance intemporelle au moment où vous allez tomber dessus, c'est le bon timing. Et enfin, c'est une guidance générale, j'appelle à votre bon discernement, tous les messages transmis ne vous parleront pas. Et peut-être qu'il n'y a rien qui vous peut aussi ne pas vous parler, donc c'est normal. Et enfin, les énergies sont tout à fait interchangeables. Bonne écoute. Alors On montre une énergie plutôt masculine ici. J'ai un homme, je veux dire un homme directement honnêtement, qui a envie de se défaire d'une situation. D'accord ? On n'en peut plus de cette situation. C'est comme si on trouve que le temps a filé et qu'on a comme du mal à s'en extraire de cette situation. Et on aimerait en tout cas bouger de là où on est. On sent quelqu'un qui aimerait prendre le large, honnêtement. On aimerait, on souhaiterait prendre le large ici, se délivrer d'une situation, en finir avec une situation douloureuse, qui est reliée à la famille, ça peut être un homme, ça peut être aussi une femme avec des énergies masculines ou face à un homme aussi. On aimerait se défaire de tout ce qui est lourd émotionnellement, qui grignote. Il y a des personnes qui le grignotent, cette personne. J'ai un signe du cancer à qui ça peut parler. On a des personnes autour de cette personne qui lui sont problématiques. Alors, je vais avoir deux cas de figure. Un, ça va être relié à la mère, la belle-mère ou la mère de ses enfants. Mais la question de la mère reste la même problématique. Maintenant, ça peut être pour trois axes de lecture, parce que vous n'êtes pas tous en train de vivre la même chose. Il y a certains signes, ça va être plutôt avec leur propre mère, pour d'autres avec une belle-mère, et pour d'autres, ça va être carrément la mère des enfants qui est la problématique. On n'en peut plus de cette situation, qui semble ici pourtant être bloquée. Comme si la seule issue pour cette personne, c'était de prendre le large, de changer de ville, de région. On veut prendre le large ici. Moi, j'ai des personnes qui veulent partir, pour certains. L'envie d'ailleurs se fait fortement ressentir. L'envie de quitter un foyer. Ça peut être aussi la personne qui vient dans leur foyer, qu'ils ne veulent plus peut-être accueillir aussi. Donc, c'est la mère ou la belle-mère, on ne veut plus, on n'en veut plus. On a envie de rester seule, d'accord ? On voit quelqu'un qui fait des va-et-vient aussi. Pour d'autres, la problématique qui est reliée à la mère des enfants, on voit qu'on a enchaîné cette personne, cet homme, avec, en tout cas, on a essayé d'enchaîner quelqu'un avec une grossesse ou des grossesses. Pour encore plus bloquer. J'ai une personne qui est très, mais très possessive. Mon Dieu, c'est étouffant. Cette possessivité, c'est poussé à l'extrême pour qu'on pousse l'autre personne à s'affirmer face à tout ça. C'est devenu anxiogène. Il y a des liens qui doivent être coupés. C'est trop. Il y a une difficulté ici. Cet homme encore du mal à s'extraire de cette situation parce qu'il y a une guérison qui n'est pas faite pour moi. Une guérison n'est pas là pour lui. Pour cette personne-là. Elle n'est pas encore faite. On aimerait saisir l'opportunité de faire des projets, de mettre des choses en place. Mais j'ai l'impression que même si c'est difficile, comme la personne, elle ne travaille pas sur elle-même, on va lui mettre des bâtons pour que les projets n'avancent pas. Mais en réalité, c'est parce qu'on vous montre qu'il faudrait vous guérir pour certains. Ou alors on lui montre à cette personne qu'il faut qu'elle guérisse. Parce que j'ai quelqu'un, c'est comme si on est avec quelqu'un, mais on pense à quelqu'un d'autre. Mais là, ce n'est pas aligné. J'ai des personnes qui exercent quand même une emprise. Il réussit tout de même à exercer ce magnétisme sur l'autre personne. On exerce sur eux, ce pouvoir-là sur eux, parce qu'il y a peut-être une forme de culpabilité sur laquelle ils peuvent appuyer ces personnes-là. Alors, on voit ici, il y a pu y avoir un éloignement. On voit des réconciliations dans ce qui est à venir, des communications. Peut-être que certaines personnes vont aussi dire qu'il y a des choses qui les ont blessées. mais on voit qu'on avance palier par palier. Donc, il y a une évolution, étape après étape. Pour moi, c'est qu'on avance tout de même, malgré qu'il y ait pu y avoir l'éloignement à un moment donné. Ça peut être pour d'autres, même si on tentait de s'éloigner de ces personnes, on vienne encore s'agripper. Tant que les blessures n'aient pas complètement travaillé, de toute façon, ça prend du temps, le fait de s'en défaire, donc ça, c'est normal. Ça viendra encore les chercher, vous voyez. Un lien est protégé et on voit de la transformation dessus. même si on ne voit pas très clair concernant ici l'engagement à venir, concernant ce lien, il y a beaucoup d'incertitudes, de blocages dans la matière parce que peut-être un des deux est aussi pris dans une union. On vous dit, gardez foi parce qu'il y a des possibilités, des chemins que vous ne voyez pas encore, qui peuvent s'offrir à vous mais que vous ne voyez pas encore. Il y a des personnes qui vont se libérer au niveau de la communication, qui vont parler de ce qu'elles ont pu vivre de difficile ici, de ce que j'ai. J'ai des personnes qui vont dire qu'ils ont souffert. Vous allez apprendre que quelqu'un souffre ici. Pour moi, ça peut venir directement de la personne mais vous pouvez l'apprendre par le billet de quelqu'un ou à travers une lecture, une guidance, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez apprendre ici que quelqu'un a souffert dans sa situation ici. Pour certains, on voit ici une grossesse d'un petit garçon. Tout à l'heure, j'avais écrit que quelqu'un tenait avec une grossesse qui était imprévue, invisiblement. On voit une grossesse d'un petit garçon ici. J'ai la lettre C. J'ai la lettre P à qui ça peut parler. Il y a des personnes qui sortent d'un état anxiogène. On va devoir aller affronter ses peurs les plus profondes et y faire face. On n'aura pas le choix. Il y a aussi des schémas qu'on a tendance à répéter mais sur lesquels on s'est construit et il y a une certaine forme de... Comment expliquer ? Ah, flemme quoi. Flemme de ne pas faire les choses. J'ai des personnes qui ne veulent pas faire de travail. Procrastine, stagne. On sent une certaine forme de démotivation à faire quelque chose ici. Mets un travail sur soi. On peut voir aussi certaines personnes qui n'exercent plus aussi d'activité professionnelle. Ça peut être le cas. Alors, c'est fortement diminué. Il y a des croyances tenaces et des schémas de pensée négative dont on doit ici vraiment s'en libérer. parce que c'est comme si à certaines personnes peut-être par rapport à l'éducation qu'ils ont pu recevoir le fait que les parents dans la lecture sont présents et sont assez assez possessifs. Donc, on a pu avoir un parent qui les a tyrannisés et qui vont eux-mêmes faire ça à d'autres aujourd'hui et pensent que c'est légitime ce genre de comportement. Pourtant, ça ne l'est pas. D'où les croyances et les conditionnements dans les schémas qui sont assez négatifs dont on doit ici se libérer. Il y a certaines personnes qui restent très superficielles dans leurs projets. Ça peut être même professionnel. On a du mal à aller en profondeur. On aime. On aime tout ce qui est artistique. On aime faire les choses, etc. Mais c'est comme si on jette très vite l'éponge. On ne va pas aller se perfectionner. Si on a un talent, on ne va pas aller le développer. Tant que ça, vous voyez, peaufiner. Le peaufiner, ce talent-là. On va plutôt le laisser en superficiel, à la surface. Donc ça, il faudra... Il y a un travail peut-être à faire de si on sent... Je ne dirais pas des feignants parce que ce n'est pas ça. Ce sont juste des mémoires négatives et des croyances limitantes qui malheureusement empêchent ces personnes-là de ne pas pousser la porte plus loin pour aller plus loin. Ça peut être vous, ça peut être la personne à qui vous avez affaire, bien évidemment. Ouais. Ça peut être aussi des... Après, je ne sais pas parce que j'ai l'impression qu'il y a soit deux opposés, soit il y a des personnes... Parce que du coup, de l'autre côté de la barrière, moi, j'ai des personnes d'autres encore qui sont assez joueurs, qui prennent des risques et qui vont prétendre et qui ont beaucoup de savoir, de connaissances, mais c'est pareil, c'est qu'en apparence en réalité, c'est que de l'orgueil, que de la fierté et il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'authentique, il n'y a rien d'aligné là-dedans. C'est des sortes de rôles qu'on joue. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne face à vous qui se retrouve dans cette posture-là, voilà, ça peut être possible. Alors moi, il y a une connexion très très forte avec quelqu'un, un lien vraiment très très fort qui, alors je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est entre l'amour et l'amitié ici. Quelque chose qui bascule entre l'amour et l'amitié. C'est comme si on avait rencontré le bon partenaire mais on s'amusait à vouloir rester peut-être que des amis ou à proposer de l'amitié alors que ce n'est pas de l'amitié. C'est vraiment une relation sentimentale ici. C'est quelqu'un avec qui vous avez passé des bons moments auprès de qui vous avez su apprendre aussi à vous aimer. Vous, avant tout. On a passé à ses côtés de cette personne et de très très bons moments. Par contre, il y a une question de pardon ici. Il faudra pardonner quelque chose à cette personne. Vous pardonnez vous-même concernant ici cette relation, cette situation. Et vous avez pu vous donner, vous apporter énormément. et on vous dit que l'amour véritable c'est celui où les souvenirs c'est... Vous savez, quand on a vraiment eu une très belle relation, on gardera toujours tout ce que la personne nous a apporté d'enrichissant. Que ce soit des gestes, de l'affection, de l'amour. Il y a cette notion-là ici de personnes qui ont su vous apporter, qui ont su être là des soutiens à un moment donné dans votre vie. Ou alors, au contraire, qui vous ont poussé à aller chercher cet enrichissement à l'intérieur de vous pour d'autres. Mais c'est vraiment un lien très particulier que vous avez. C'est entre l'amitié et l'amour pour moi. Pour moi, j'ai les deux rôles dans cette situation. Alors, soit vous avez un lien d'un mais on ne peut pas le concrétiser, on reste derrière à le mettre derrière la barrière d'une amitié. Voilà, ce peut être le cas. Et d'autres, c'est entre les deux. C'est-à-dire que ça a pu commencer d'abord en mode amitié et puis finalement, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus profond parce qu'il y a bien une connexion d'âme très particulière qui vous fait vibrer avec cette personne. il y a cette notion de vouloir se donner, d'échanger, de partager avec l'autre. Mais je pense que ce sera possible quand il y aura retrouvailles ou réconciliations ici. C'est par exemple dans le passé, vous n'avez pas pu vous donner, vous apporter mutuellement. Mais pour certains, il peut y avoir ces retrouvailles et réconciliations. Il peut y avoir de nouveau ces partages-là ensemble et s'apporter mutuellement davantage, plus, en s'impliquant dans la relation en tout cas. Pour moi, le bon partenaire, la bonne personne, ce lien, vous l'avez déjà rencontré pour d'autres, il peut y avoir un rapprochement à venir, mais moi je dirais que c'est plutôt relié déjà au passé. Après oui, maintenant, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui peut se pointer mais qui va du coup démarrer d'abord sur de l'amitié. Je le précise. Il y a certaines personnes qui ne vont pas rester seules très longtemps. Attendez-vous, ça leur doit être tellement proche que ça peut être dans quelques semaines. Il peut y avoir ici quelque chose qui peut se mettre en place pour vous. Vous n'allez pas rester longtemps, très très longtemps, enfin, vous n'allez pas rester le seul très longtemps en tout cas. Pour moi, quelque chose se met en place dans les semaines à venir. C'est très proche tellement que c'est éminent ou alors c'est passé il y a peu de temps aussi pour certains. Après, ça va demander cette situation. Mais par contre, si ça vient, je vous sens quand même dans le lâcher prise. Ce n'est pas quelque chose que vous allez vouloir tout de suite vous jeter corps et âme dedans. On sent quand même une certaine forme de détachement qui est là. Mais par contre, un célibat ou le fait d'être seul dans votre coin, pour moi, vous n'allez pas y rester longtemps parce que j'ai quelqu'un qui va entreprendre un rapprochement ou alors une relation se mettra ici en place dans les semaines à venir ici pour moi dans ce que je vois. Ça peut être tout à fait une nouvelle relation. Là, je n'ai pas vraiment de passé haut d'avenir. C'est vraiment ça peut être tout à fait aussi une nouvelle relation qui se met en marche pour vous et dans peu de temps pour moi, il y a une nouvelle rencontre où ça peut être là déjà très peu que ça s'est mis en place et pour d'autres, c'est vraiment là dans peu de temps, ça se mettra en place. Une nouvelle rencontre est proche pour certains. Je vais m'arrêter là. Écoutez, bonne écoute les signes de feu, notamment les béliers et l'on et sagittaire. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire pour savoir si cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker pour me soutenir par rapport à mon travail et enfin à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !